... Merci, M. Abdoulaye. JASFORAN24, je vous remercie d'être là aujourd'hui avec moi. C'est un plaisir. C'est M. Hadiya Diagana, coordinateur de cadre de l'appel au niveau du COMO, précisément Pointe-Noire, en même temps trésorier général des jeunes Sénégalais qui vivent en France. Je dis Amkambi Naira, binar al-minango. Je suis un puits produit de la diaspora, donc ça vous fait un grand plaisir d'adresser à mes amis, mes compatriotes qui vivent surtout au diaspora. Le président de la République a pris une très bonne initiative parce que le président, ses soucis, c'est le Sénégal. Le Sénégal aille en avant. Le Sénégal de la paix, le Sénégal pour tous. Il a pris une très bonne initiative pour que le Sénégalais évite de sortir des heures qui ne soient pas normales, de faire des rencontres en public. Parce que c'est à rapport au déplacement des gens que ce virus puisse progresser. Donc il est normal que chacun de nous reste ce choix, comme tout se doit, jusqu'à qu'on prend des mesures fermes pour combattre ce virus qui est désastreux, qui a vraiment gaspé un peu partout dans le monde. Donc le président, je le félicite, Alhamdilillah, il a fait son devoir aussi. Donc en tant qu'un chef d'État, qui est élu pour la majorité du Sénégal, et plus de 58%, s'il a pris une bonne initiative, c'est vraiment qu'il en a fait. Parce que ce n'est pas pour lui, il est chef d'État. Donc vraiment, c'est à saluer, à remercier, à féliciter, à encourager. Nous sommes très satisfaits de cette initiative. Quel est votre message à travers la population sénégalaise sur la pandémie ? Je m'adresse d'abord à tous les Sénégalais, à tout le monde entier, parce que c'est un virus qui est partout dans le monde. Donc chaque personne, là où il peut être, il doit respecter les consuls qui sont donnés par ce chef d'État. Parce que vous savez, les premières personnes qui protègent le pays qui opéreraient, c'est le chef d'État. Donc s'il y a des consuls, des directifs, on doit les respecter convenablement. Mais nous, les Africains, il y a des choses qu'on ne respecte pas. C'est pour cela que nous avons toujours des problèmes. Donc la discipline est très importante pour un être humain. Vous savez, cette épidémie, c'est grave. C'est une maladie grave, contamineuse. Ça peut aussi contaminer, à rapport, les circulations des personnes. Donc si les personnes ont limité leur circulation, leur déplacement, ce virus-là va se disparaître. Donc vraiment, ça demande beaucoup de discipline et respecter les instructions qui sont données par ce chef d'État. Donc à rapport à ça, on pourra combattre ce virus à rapport à ça. Donc on doit... C'est une... En dormir de la virus, les gens vont comprendre aussi, il y aura des difficultés après ce virus. Il faut des gens prendre encore des mesures estruites avant. Parce que si on fait des précautions, je sais bien, les crises qui viendront, nous aurons une initiative de les gérer de manière pacifique. Parce que vous savez, s'il y a des crises qui arrivent, parce que tout le monde ne travaille plus. Tout le monde soit dans les maisons, soit l'administration, soit la société civile, tout le monde trouve. Donc le travail maintenant est... est bâclé, le travail maintenant, c'est le plus comme avant. Donc il y a une crise qui va arriver après ce virus. Après cette crise aussi, il y aura l'insécrité. Parce que s'il y a la crise, il y a l'insécrité. C'est difficile à gérer la population. Donc tout ça, l'État doit prendre des mesures fermes avant que ça aille. Parce que si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu peux penser à des choses anormales et de faire des choses anormales. C'est maintenant, que les chefs de l'État ou le gouvernement partout dans le monde, les gens puissent avoir vraiment les bonnes initiatives avant que ça arrive. Voilà, c'est ça que je tenais à vous dire et respecter tous les consignes qui sont données. Et faisons nos prières et nos doigts. Nous avons des responsables religieux, des hommes nobles qui peuvent faire des doigts. Et tout ça qui dit nous aussi, peuvent faire des doigts. Que le bon Dieu puisse enlever cette épidémie dans le monde entier et nous remplacent quelque chose de meilleur qui est plus bon que pour le plus. Oui, je vous remercie aussi pour cette question. Parce que moi, chaque fois j'ai des nouvelles du Congo parce que nous avons un groupe de la communauté des Sénégalaises. et notre président de la communauté, c'est M. Khalidou Bonnissot. Il est là-bas depuis une quarantaine d'années. Il a environ cinquantaine d'années. C'est lui qui est le président de la communauté. Donc nous avons toujours des contacts. Nous sommes dans le groupe. Toute information qui se passe là-bas, peut-être que je suis plus informé à rapport aux gens qui sont là-bas. J'écoute très bien ce panel. On songe les conversations. Donc vraiment, ça va. J'ai des nouvelles même ce matin. Vraiment, il n'y a aucun cas signalé parmi les Sénégalais qui nous a employé moi. Donc nous pouvons dire Alhamdoulilah parce qu'il y a des consuls qu'ils ont pris avec la communauté mais dans la main avec aussi l'appui de l'ambassadrice qui est là-bas. Donc ils ont respecté les consuls. Donc pour l'instant, là où je vous parle, il n'y a aucun cas signalé au niveau de Congo. Tout ça se passe très bien. Alhamdoulilah, on dit Dieu merci. Donc je remercie aussi, c'est M. Khalidou. qui est toujours au service des Sénégalais. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Donc c'est un homme vraiment qui fait et qui a fait et qui continue à faire toujours être au service des Sénégalais. Donc vraiment, nous prions pour lui et pour tous les Sénégalais qui sont là-bas que le Bondion, la Porteuse et nos villages ou bien nos pays voisins et tout le monde a dit que le Bondion ne puisse nous aider et cette épidémie puisse vraiment disparaître dans les bonnes et dans les mêmes conditions pour rester vraiment comme on était ou bien mieux que ça. Nous sommes en là-bas. Ok. Bonne squared. Bonne squared. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada